Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite des chroniques de Halo. Et c'est une vidéo particulière puisque sur la dernière on a déjà fait 40 chroniques de Halo. On avait fini le Halo 4 et mis fin donc au plan machiavélique du Didacte. Le Didacte qui était le méchant d'Halo 4, Halo 4 qui était lui-même le début de la deuxième trilogie Halo. Après le 1, 2, 3 qui était contre les Covenants et particulièrement le Prophète de la Vérité. La deuxième trilogie qui s'appelle le Dépositaire je crois. C'est donc commencé avec Halo 4 et on avait fini avec le Master Shift qui revenait sur l'Infinity qu'on voit ici puisque là c'est le début de Halo 5. A l'heure où je tourne cette vidéo et le jour à laquelle je tourne cette vidéo on est le 9 novembre et donc deux semaines exactement après la sortie de cette Halo 5. Il me tardait d'arriver à cette Halo 5 pour vous le faire découvrir en même temps que je le découvre aussi parce que j'ai un petit peu joué mais à peine deux missions et demie un truc comme ça. Et donc voilà le fameux Halo 5 est là. Deuxième épisode de la deuxième trilogie donc des Halo. Et on va pouvoir sur cette belle image du vaisseau de l'UNSC l'Infinity sur lequel on avait laissé d'ailleurs Master Shift à la fin de Halo 4 avec les événements tragiques aussi puisque a priori on avait perdu Cortana définitivement. qui nous avait, qui s'était sacrifié pour nous sauver quand on avait fait exploser l'ogive nucléaire sur le Didacte et son vaisseau pour ne pas qu'il utilise son arme le recomposeur sur la terre. Et donc ces événements de Halo 5 se passent 8 mois d'après ce que j'ai compris après les éléments, les événements d'Halo 4 et pour se mettre un petit peu dans le bain alors déjà il y avait les Spartan Ops de Halo 4 qui étaient des missions à faire avec Palmer, le Spartan Palmaire qu'on avait découvert dans Halo 4, c'est des événements qui se passaient après donc les événements d'Halo 4 qu'on a pu jouer ensemble. Et pour faire le lien aussi il y a la série avec de vrais acteurs, la série Nightfall qui est sortie il y a quelques temps et qui présente une des nouvelles équipes, en tout cas pas une équipe mais un des nouveaux protagonistes très forts de ce Halo 5 à savoir Loc, le Spartan Loc qui est un agent spécial de l'ONI, les services secrets du NSC. Car comme vous le savez déjà on va le contrôler ce Spartan ainsi que le Master Chief bien évidemment. Et donc sur ces belles images de l'Infinity avec des Pélicans qui arrivent dessus etc, et puis la Terre en arrière fond a priori, on va pouvoir commencer cette Halo 5 avec le choix de la mission. On va bien évidemment commencer par le début, comme vous voyez j'ai pas fait grand chose. On va commencer par la première mission qui s'appelle Osiris. L'équipe d'intervention Osiris est chargée de retrouver le criminel le plus recherché de l'UNSC, à savoir le docteur Catherine Elisabeth Asselet, qu'on connaît bien, qui est la créatrice des Spartans. Et donc on va pouvoir commencer ce Halo 5 avec la cinématique d'introduction que vous avez peut-être déjà vue pour ceux qui s'intéressent un peu à la série Halo. Dans 3 secondes c'est le grand début. Une photo de Miranda Keyes qui était décédée malheureusement dans Halo 3, la fille du célèbre Capitaine Keyes. J'ai passé assez de temps au sein de l'OENI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Et oui, elle s'adressait au Spartan Locke, qu'on va retrouver tout de suite. On ne sait pas trop d'ailleurs si cette cinématique, pour le moment, quand est-ce qu'elle se situe, dans le temps, dans la chronologie des Halo. Équipe Osiris. Au cours des 72 dernières heures, cinq colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive, d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elizabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenu par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance Spartan Locke. Infiniti terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hé, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc ? Si Dieu perçoit ma peur de la haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras ta tournée quand on aura terminé ? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Tu m'en sauveux ? Vous m'en sauvez ? Cinq sur cinq Locke. Bien reçu, Tahaka. Spartan Zog prêt à intervenir. Spartan Zog retenu. Feu à volonté. Contact. Avril. Advent. Continuée 02 2020. Sur about 250 heads, felt Juan phải Avril. Êt Eineού herif. Ao yi, azzi, BSK21R Attention ! Ils arrivent ! On aurait pu les avoir ! On bouge ! Veille ! Surveillez les ondes ! Affirmatif ! Bug, Hanaka, montez la garde ! Ok ! Et bien ça y est, après cette grosse cinématique d'introduction bien punchy, nous voici aux commandes du Spartan Lock avec nos trois coéquipiers. Donc le Spartan Val, qui est une fille que je ne connais pas bien. Peut-être qu'on l'a déjà croisée, mais ça ne me dit pas grand chose. Spartan féminin aussi, Tanaka. Et une vieille connaissance, à savoir Buck. Buck avec son casque des ODST, mais qui est un Spartan maintenant. On l'avait connu dans Halo 3 ODST, c'était un des quatre ODST qu'on contrôlait dans le jeu. Donc c'était un Helljumper à l'époque, et puis il est devenu Spartan depuis. Alors je ne sais pas trop comment, mais... Il est là, Buck. Une vieille connaissance qui est jouée. Petite parenthèse, c'est l'acteur Nathan Fillon de la série Castle, pour ceux qui connaissent. Diffusion sur France 2, qui joue depuis Halo 3 ODST. Et ce personnage, il l'a empilé. Voilà, il vient de nous parler d'ailleurs. On a vu son petit faciès dans le module de communication. Et donc, on va y aller. Et en sachant qu'il y a pas mal de nouveaux mouvements et des modifications dans le gameplay. Donc je risque de faire quelques boulettes avec mes habitudes des anciens Halo. Mais bon, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Et donc, eh ben on va y aller. Je peux déjà leur dire d'aller à certains endroits avec des commandes particulières. Tiens, ben là ça marche pas. J'arrive pas à leur donner d'ordre. Normalement, on peut leur donner des ordres. En tout cas, on peut courir. On peut courir et donner la charge Spartan. C'est ça. Alce et Endama sont planqués devant, dans une structure foreroneur. Voilà l'objectif. C'est Alce qui nous a appelés. Elle a dit qu'il se préparait quelque chose d'important. Et a transmis ses coordonnées au capitaine Aski. Ça doit être important. Ou alors c'est un piège. Et là, ça tire. C'est vraiment un champ de bataille sur lequel on arrive sur cette planète. Et il faut qu'on retrouve le docteur Asley qui a des informations à nous fournir sur ces attaques des foreroneurs. Sur différentes colonies. Donc bon, on y va. Il y a ça aussi dans le gameplay qui nous permet d'indiquer... C'est un petit scan qui nous permet de dire... De nous rappeler les objectifs et de savoir là où il faut qu'on aille. Là, on le voit d'ailleurs. Prochain objectif à 99 mètres. Et je peux faire passer... Voilà. Un petit ordre que je leur donne. Je peux leur donner quelques ordres basiques. Se déplacer. Tirer sur quelqu'un. Se soigner. Prendre un véhicule, etc. Allez. Trêve de panavantage. On y va. On regarde un petit peu cette scène avec des vaisseaux Covenant. Qui tire. Ça doit être sur des foreroneurs. Parce que je ne vois pas d'humains dans le coin. J'ai un visuel. Et vous voyez, effectivement, on voit. Alors, si je leur disais... De dégommer... Cela. Donc, on peut courir et faire des doubles sauts. Comme ceci. Tiens, dérampant. Alors ça, c'est le combat de mêlée. Et voilà, la charge partane. La nouveauté. Et ça aussi. Le court point qui fait mal. Qui fait très mal avec son... Son impact monstrueux. Attention, je ne suis pas bien là. On va se planquer un petit peu. J'ai Val qui est venu avec moi. Mon bouclier se remet. Tout doucement. J'ai quoi comme deuxième arme ? Moi, j'ai le flingue. Alors, c'est où la position d'Asselet d'ailleurs ? Bah, c'est là. En avant. Allez. Je m'en charge. Secteur sous contrôle. Secteur sous contrôle. Il y a des munitions ici. OK. On peut recharger. Secteur sous contrôle. Venez ici. Ah bon signal. Je m'en charge. C'est bon. Et donc, un petit scan pour savoir où on doit aller. On doit aller par là. Allez. S'il y en a un qui peut aller là-bas, je ne sais pas s'ils peuvent aller aussi haut. Normalement, oui. En position. Ah, j'ai plus de munitions avec celui-là. Avec ce flingue-là. Et vous voyez, on peut monter pas mal. Avec ce double saut, ça nous permet d'avoir des positions qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Donc, les... Les missions seront avec une verticalité plus importante qu'avant. Là, faut y aller à coup de charge Spartan. Voilà, un petit coup au corps à corps, ça fait pas de mal. On va prendre quoi? On va prendre cette arme. Ah, c'est un renseignement Osiris découvert, d'accord. Donc ça, c'est le chef des Covenant qui dit ça. Très bien. Donc, il trouve que le Docteur Hasley est plus un fardeau qu'autre chose. Pourquoi pas? Allez, avancez devant moi, là. Comme ça, vous allez fighter s'il y a besoin. Ah oui. Très bien, prenons-les par le plan. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut prendre un... Un snipe... Qu'on s'en rappelle bien de ces snipes Forerunner. En avant! Éliminez le soldat! J'y vais! Est-ce qu'on peut aller plus haut? Ou apparemment non. Allez, on va passer sur le côté pour le dégommer, lui. Voilà, c'est fait. Il est où? Ah, là, il y en a un qui nous tire bien dessus. On va... Leur demander de l'éliminer. Ah, il faut la maîtriser, cette charge Spartan. Attention, je ne suis pas bien, là. On va activer le double saut. On va activer le double saut. Par là... Ah, lui, il a besoin de secours. Voilà, une des nouvelles fonctionnalités, c'est de... Se redonner de la vie. On peut donc aider nos coéquipiers. Et, inversement, ils peuvent nous aider. Bon, par où on peut passer? Parce que là, ils sont à... Ah, tiens, ici, une cache. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a sûrement une cache d'armes intéressante, ici. Voilà, c'est un fusil à pompe. Fort runner, pourquoi pas. Ouais, celui-là, on l'a bien eu avec la charge Spartan. Par contre, ça ne l'a pas tué d'un coup. Et moi, par contre... On s'est fait dégommer, donc on demande à quelqu'un de notre équipe de venir nous aider. Ce qui est chose faite. Voilà. On va se planquer un petit peu. Encore. Allez, une petite grenade pour toi. C'est assez dense, là, comme première mission. Pas le temps de gamberger. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore quelques petites munitions. Où sont les ennemis, s'il y en a encore? Là, j'en vois un. Ah non, pas en avant, pas en avant. Revenez ici. Tiens. Un bungee. Ah, il en reste encore. Il reste encore des... Des chevaliers. Éliminez le soldat. Compris. Entendu. Eh ben voilà, ils l'ont très vite éliminé. C'est bien, ça. Alors, on doit aller où? On doit aller là. Voilà. Secteur dégagé. En avant. Beau travail, tout le monde. J'ai remarqué un truc pendant le briefing. Depuis quand le docteur Alcet a perdu son bras gauche? 7 joules. Quand et pourquoi, je l'ignore. Heureusement qu'il n'était pas énervé. Sinon, c'est sa tête qui l'aurait coupé. La porte est bien fermée. Une station de sécurité Forerunner. Sûrement en bouclage. Un moyen de l'aller? L'Artémis peut analyser les systèmes Forerunner. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. Ouais, bon, on est déjà devant. L'Artémis, encore un gadget de l'ONI? En quelque sorte, j'ai convaincu le commandant Palmer de nous fournir des prototypes. Donc, c'est bien ça. Cette fonctionnalité. Il y a un interrupteur de désactivation en haut de la salle. Voyons. Ça devrait le faire. Point de contrôle activé. Ok. Ben, ça n'a pas ouvert la porte. Si. Voilà. C'est ouvert. L'Artémis a marché. Locke, écoute un peu ça. Il donne l'assaut sur l'arrière de Tomp. Sortez le Kraken. Ses bâtisseurs Forerunner étaient forts. Leurs ouvrages défient les siècles. Et ils y sont pas allés de ma morte. Impossible d'atterrir sur une planète sans tomber sur des vestiges Forerunner. Les découvertes s'enchaînent dernièrement. Vous avez remarqué ? Ça a commencé avec Rikouyam. Voilà le Kraken. D'accord. Très bien. Eh ben bravo. J'ai voulu atteindre un niveau supérieur et je me suis réché. Première mort au combat. Enfin, vraie mort définitive pour le coup. Les découvertes s'enchaînent dernièrement. Vous avez remarqué ? Ça a commencé avec Rikouyam. Oui, oui. Avec Rikouyam. Allo 4. On s'en rappelle bien. C'était il y a pas si longtemps pour nous. Tenez vos positions. Gagnez du temps. Jules sait plus quoi faire. Voilà. Un budget chic a été dégommé. Quand j'étais gamine, je me suis retrouvée coincée à bord d'une navette diplomatique. Six longs mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Procéder à l'extraction du Docteur Asselet. Et au-dessus de nous, on a le Kraken là donc. Apparemment, ce nouveau... Une sorte de nouveau vaisseau. Le nouvel engin des Covenant. C'est ça. C'est ça. C'est ce truc là. Là, on n'en voit qu'un petit bout. Ça a l'air d'être gigantesque. Il faut qu'on aille où, nous ? Il faut qu'on passe par là. OK. Terminal. Accéder au terminal des données. Ah non, j'ai peur que ça nous amène sur Allo Waypoint encore une fois. Et je ne peux pas le faire en vidéo Allo Waypoint. Allo Channel, je veux dire. En piste, Alsa est droit devant. Donc les... Les mouvements des Spartans qui sont beaucoup plus dynamiques maintenant avec toutes ces évolutions du gameplay. On est en bataille. Bon, le voilà le Kraken, c'est ça. Attention Kraken. Les convenants de T7 s'en servir pour forcer les lignes promettéenne. J'aimerais pas être coincé entre les deux. À mon signal. Entendu. Bien reçu. Compris. Attention. Un solde n'est coupé. Ah, ils ont une meilleure vue d'ici. Ben tant mieux hein, les gars. Bon là, on se fait canarder par un gros truc là-haut. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, il est apparu d'où, lui. Oui, oui, on élimine, on élimine. Attention, moi je vais pas trop apprécier tout ça là. On est en train de se faire canarder. Ça c'est bon. C'est réglé. Ok. Allez, dégommez-moi, c'est méchant. Bien reçu là. Reçu, socle sur socle. J'y vais. Spire du temple dans 75 mètres. 175 mètres, ok. Ah tiens, il y en a un qui l'a dégommé pour moi. Et ici on a de quoi ? Une cache secrète là sûrement. Qu'est-ce que nous réserve ce petit endroit ? Ah, c'est peut-être un passage. Qui nous permettrait d'avoir une position surélevée intéressante. On continue en direction d'accès. Ah, celui-là il y est passé, c'est bon. C'est bon. Ah, les enfants, toujours aussi nombreux et mobiles. On a un chevalier. Est-ce qu'il nous a vus ? Est-ce qu'il va venir nous embêter ? Et oui, il y a aussi cette esquive là dont je vous avais pas parlé. Est-ce qu'il est prête ? Les défenses Forerunners ont eu raison de lui. Ah, le Kraken il... Il se sent mal, c'est ce qu'elle nous a dit ou quoi ? Elle est là d'ailleurs, la... La Spartan. Ah, mais il est où ? Il est passé où là, ce chevalier Spartan ? Ah, mais il est où ? Il est passé où là, ce chevalier Spartan ? C'est bien éliminé. Ouais, ils sont bien là, ils sont bien en bas, eux, pendant qu'on essaye de faire le ménage un peu ici. Ah tiens. Si on essaie de l'avoir avec... Mais non, il est parti juste au dernier moment, je rêve. Avec quelle tourelle ? Il a une tourelle, lui ? Non, c'est pas lui. Attention. Et Buck qui me charrie en disant que c'est impressionnant les tirs que j'ai fait. Pourquoi pas ? En tout cas, la petite esquive, là, nous sert bien comme ça. Le petit mouvement sur les... Ben, les quatre côtés, on peut le faire. Allez, dégommez-moi ceux-là, là. Moi, je vais essayer de les contourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme ? Attention, attention, c'est un petit peu violent ce qu'il nous envoie, lui. Est-ce qu'on peut pas essayer de passer par le haut ? Voilà. Ah non, 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 trop court. Peut-être qu'on peut, mais en venant... En courant, peut-être. Ah, j'ai plus de munitions, ok. Faut que je prenne d'autres armes. Celle-là, elle a quoi comme munitions ? Ah, j'en ai un petit peu, là. Il est où ? Il est là, lui. Tiens, une charge partame dans ta tronche. Ça fait... Ça fait du bien. Ici, il faut dégommer ceux qui sont là-haut. Ben, je pense qu'on peut passer de ce côté, par contre. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai eu l'idée. On va prendre cette arme. Et faire un petit peu de ménage. Voilà. Déjà, ça se passe mieux comme ça. C'est bon, les gars. Je crois qu'on a tout détruit. Non, il en reste un petit peu. Et là, la défense des Forerunners s'intensifie un peu, mais... Mais bon. On est quand même passé. Tout le monde est là, forcément. Moi, j'ai ma petite arme, là. Bien sympathique. Par contre, on ne peut pas courir quand on est comme ça. Voilà. L'autorité de Mdama a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Julen Dama est un opportuniste, pas un meneur. Sa vision du Covenant était condamnée à péricliter depuis le début. Si il avait pu péricliter plus vite, ça n'aurait pas été plus mal. Et donc, ce Covenant ne me dit pas grand-chose. La Forerun Danal, ou je ne sais pas quoi, l'élite qui détient le Docteur Hasley. Et qui s'est fait trahir, on dirait, par les Forerunners à qui il avait donné allégeance. Prêter allégeance. Ici, on a une belle petite vue des scènes de combat. Des chevaliers. Ah oui, le chevalier, c'est celui du fond là-bas, le dernier modèle dont il parle. Il nous l'a fait vivant. Ah bah celui-là, c'est bon. Il s'est fait détruire, mais il est où là le... Le gros chevalier dont il parlait, dont le modèle a été modifié depuis à l'O4 apparemment. Ah il est là, il est là. Et qui s'est... Ah oui, c'est des rampants. C'est des rampants qui nous tirent dessus. Ah, je me suis... Je me suis dégommé tout seul, j'ai l'impression. Allez, je demande l'aide de mes... Merci Spartan. De mes collègues. Il est où là ? Ce chevalier. Allez. Allez, une petite grenade peut-être. Si je lui fonçais dessus... Et une charge Spartan, ça lui fait quoi ? Ça lui fait du bien. Ah bah il est mort. Ah, il y en a un autre là. Il a mis deux grenades dans la tronche. Allez, on esquive. Si j'arrivais à l'avoir avec un petit coup de poing venu du ciel là... Allez, non ! Allant trop haut. On y est presque. Continuez comme ça, Osiris. C'est parti là. Merci Buck. Merci. Ah, c'est bon, on l'a détruit. Ok. Menace écartée. Avant même... Que je ne l'ai touché avec ma charge Spartan. Alors c'est bon, on a fait le vide dans cette pièce. Ça veut dire que le Dr Hasley n'est pas loin. Oh là, il y a du cadavre d'élite là. Et nous, on y va. Quel est le problème ? Y'en a plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débattre des subtilités de la reconstruction temporelle ? Les humains et leurs sarcasmes. Au moins, vous aurez-je appris quelque chose ? Vous prétendez pouvoir accéder aux... En effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. La sécurité est menacée. Il faut prendre une décision. Et vite. Vous feriez bien de me témoigner le respect du à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorable. Assez ! Salut, Botteuille. Remettez-vous au travail. Cible en vue. Ces coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra trianguler. Ça suffit, docteur. Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et quelle belle cinématique de fin là, ils ont fait le ménage. Ça y est, première mission bouclée, on a récupéré le Docteur Asselet. Et on la ramène donc sur l'infinity de Docteur Asselet. Elle avait l'air de nous attendre, hein ? D'un autre côté, elle avait envoyé un message, c'est vrai. Capitaine Lasky, j'ai envoyé mes coordonnées il y a trois semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, Docteur. Almer. Qu'a-t-elle fait au juste ? Mais elle est allée jusqu'au bout. Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Et c'est donc la fin de cette première mission. On va se retrouver sur le chapitre 2 dans la prochaine vidéo des chroniques de Halo. A plus tard.